Hello les amis, bienvenue dans la petite analyse de les marchés. Attention, cette analyse est à forte teneur en analyse technique 3.0, moderne, simple et efficace. Alors dans cette analyse, nous allons étudier le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé avec l'UNA et l'UST et les marchés. Alors on commence tout de suite par le Bitcoin. Alors j'en profite pour vous rappeler que le petit pouce bleu là que vous voyez sous la vidéo, il faut cliquer dessus. C'est très important parce que ça m'aide, ça me motive pour produire du contenu pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis partagez la vidéo et laissez un commentaire. Donc on a cru au rebond hier et dans la journée et on a connu une rechute jusqu'ici. Ça s'est un peu calmé là, donc on fait une sorte de doji. Mais on est toujours en tendance baissière et on est toujours à essayer de casser la résistance baissière qu'il y a par ici. Si on trace ça comme ça, voilà. Il faut qu'on repasse dessus pour avoir une chance de stabiliser. Sinon, rien de nouveau. Ce qu'on peut voir, c'est sur une heure, ce qui est intéressant à voir, c'est ça. Donc c'est qu'il y a eu une hausse les 4 et 5 mai, puis un plateau. Et après, la chute. Et ce qui est marrant à voir, c'est que nos indicateurs se sont retournés pendant le plateau. Donc le court terme, à peu près au milieu du plateau. Le second vers la fin du plateau. Et bien sûr, celui qui était plus long terme après, mais ça a dégringolé ensuite. Donc ça, c'est marrant. On a la même chose ici. Donc c'est un pattern marrant. Voilà, donc j'ai constaté ça. Et tiens d'ailleurs, on voit les... Il y a le même plateau ici, le même plateau ici, et on le retrouve ici. Je n'ai pas d'explication. En fait, on a un autre plateau ici. Si vous avez une explication, laissez-la dans les commentaires. Après, on a en 5 minutes... On a un creux qui s'est passé là, dans l'après-midi. Donc on voit qu'on décroche. Notre indicateur du milieu, le premier, il était en celle-zone déjà. Le deuxième, il est passé en celle-zone par ici. Donc voilà, en fait, ces indicateurs, ils sont pratiques pour, sur les unités court terme, suivre les mouvements, mais vraiment de façon très précise. Et là, on en a une illustration. Et sur du 1 minute, ça donnait ça. Certains diraient une distribution, tendance baissière, avec nos sell-zone sur les trois indicateurs. Une dérive latérale, ou on peut dire accumulation. Et on repart la hausse. Nos indicateurs repassent en safe zone, les uns après les autres. Bon, le premier, il est court terme. Le deuxième, il est passé en safe zone ici. Mais il était encore assez négatif. Donc il remonte, il remonte, il se rapproche de zéro. Et là, on commence à vraiment remonter. Le troisième indicateur passe lui-même en safe zone. Il est aussi bien négatif. Mais ça se rapproche du zéro. Et là, pof, on a une nouvelle cohérence haussière, avec des barres, là, sur le screener R indique. Et on monte. En 5 minutes, ça donne ça. Et voilà. Donc on voit se construire les nouvelles bougies. On voit que nos indicateurs se retournent et on peut initier un trade pour passer d'ici à ici. Voilà, donc, globalement, on est toujours en tendance baissière. Et on a craint, ça aurait pu être pire, parce qu'avec le crack, là, du Luna, ça aurait pu être pire. Et pour l'instant, ça tient. Mais bon, on est encore en tendance baissière. Le momentum devrait se calmer. Ça devrait faire un peu comme ça. Ou comme ça. Donc, possibilité d'avoir de nouvelles bougies haussières. C'est peut-être un peu tôt. Peut-être que ça va continuer de baisser un petit peu. Mais en général, ce qui se passe, c'est que le momentum se calme. Comme ça, ça rentre, on re-rentre dans l'enveloppe. Voilà pour le Bitcoin. Si vous voulez aller plus loin, ou si les indicateurs présentés dans cette vidéo vous intéressent, jetez un oeil à mes formations. Pour le trading de crypto exclusivement, c'est cette adresse, avec slash crypto au pluriel à la fin. Si par contre, vous êtes intéressé par tout type de trading sur tout type de support, actions, forex, crypto-monnaie, CFD, indices, jetez un oeil à mon Megapack à cette adresse, slash gabi, g-a-bi à la fin. On va passer sur l'euro. Apparemment, il y a quelqu'un qui le stabilise. En général, ça ne dure pas. Je crois qu'il y a une annonce des prix à la consommation aujourd'hui. Si l'inflation monte encore, ça risque de crasher encore. Sur les indices, le CAC 40 a fait plus 2,5. Mais là, c'est pareil, on reste en tendance baissière. On a une petite résistance inclinée, on l'a cassée. Mais pour l'instant, on reste encore pas mal à la baisse. Si on fait comme ça, on est toujours à la baisse. Le momentum se calme un peu, là, parce qu'on a quand même fait plus de 2,5% aujourd'hui. Là, c'est plus visible ici. Mais sur le plus long terme, on voit que ça se calme un peu, mais on n'est pas encore sauvé. Donc on est à peu près par là. Il faut qu'on re-rentre dans l'enveloppe pour espérer avoir un nouveau swing aussi. Sur le Nasdaq, on a une petite baisse. Voilà, bon, on est toujours en tendance baissière. On est toujours en sell zone. Vous noterez ici le petit coup d'arrêt sur le momentum, mais on repart à la baisse. Et ça se traduit par une bougie haussière et une bougie rouge tout de suite après. Le rouble, plus 6%. Il y avait un peu régressé récemment, mais là, plus 6%. Plus 6% sur une monnaie dans la journée, c'est beaucoup. L'or monte un tout petit peu. Le VIX baisse un petit peu. Et après, on va passer à ce qui s'est passé sur l'UST. Donc là, on a évité le pire. On est descendu jusqu'à 0.23 et là, on est à 0.60. Pour un stablecoin qui doit rester à 1, c'est un peu embêtant. Donc je ne vais pas vous refaire le topo, mais il y a eu une sorte de crack là-dessus. Une manipulation, une attaque. On ne sait pas trop. On ne sait pas si ça va tenir. Il est trop tard pour revendre vos UST. Je pense qu'il faut patienter là et avoir confiance. Mais je pense que ça va remettre en cause la crédibilité des stablecoins globalement et des algorithmes de crypto, en fait, puisque c'est un stablecoin basé sur un algorithme. Et ce n'est pas bon signe. Donc je pense qu'il va plutôt falloir rester en fiat, en dollars, et pas en USDT ou autre stablecoin. Le plus sûr des stablecoins semble être l'USDC. Mais là encore, ça peut changer du jour au lendemain. Donc je pense qu'avec ce qu'on a vu là récemment sur l'USD, il vaut mieux rester en fiat quand on est liquide. Et si possible en dollars, parce que le dollar monte. Voilà. Et donc cet algo UST est lié à la crypto-monnaie Luna, qui elle a fait un joli crack. On est descendu par moins 90%. Et là donc, elle s'est vraiment crashée. Donc ça c'est un Black Swan. C'est un événement imprévu. Et il se dit que l'algorithme de toute façon a été voué à être attaqué de cette façon. Bon, il faut voir en espérant que les UST vont tenir et que les positions qu'on a en UST ne vont pas se volatiliser. On voit qu'on a des sell zones. Là c'est assez clair. On en avait même une ici. Et au niveau 1h, on voit qu'on était dans la partie négative. Et que là on a vraiment plongé. Donc le trader qui utilise ces indicateurs peut être prévenu. Après il faut surveiller les unités de temps courtes. Il peut se protéger de ces cracks-là. Bien sûr s'il suit les indicateurs. Donc chaque fois qu'il y a une sell zone, c'est heads up. Attention, ça peut baisser. Quand on est en territoire négatif, c'est pire. Et quand on part d'une position haute, comme ici. Qu'on vient fondre vers le 0. C'est là qu'on doit s'inquiéter. Donc là, c'était pas bien grave. On a baissé mais pas tellement. On est passé en territoire négatif mais après on est reparti. D'ailleurs, vous voyez bien les safe zones. Ça a recommencé ici. Ça a recommencé là. Et là. Encore ici. Et là, ça a plongé littéralement. Il y a une première tendance baissière ici. Et un petit sursaut. Et là, on plonge vraiment. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va falloir attendre que cet indicateur se remette à faire des safe zones. Et on est tellement loin, en négatif, qu'il va falloir attendre qu'il remonte, comme ça, et qu'il se rapproche du 0. À moins qu'il y ait une très forte réaction qui se traduise par une pente très 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 forte comme ça. Mais là, ça va être un peu dur. Ces indicateurs sont assez utiles pour suivre justement les tendances à toute unité de temps. On n'a pas à se poser de questions de liquidité, etc. On change notre unité de temps. Et on surveille les zones rouges et les zones vertes. Et après, il faut entrer dans des mouvements forts. Là, par exemple, on a des mouvements forts, des cohérences haussières. Et suivre le mouvement. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a une safe zone. On a une première correction. Et si le mouvement doit se prolonger, on repart à la hausse. Et donc, c'est plutôt ici qu'on va entrer. Les indicateurs supérieurs que j'utilise fournissent un signal d'entrée, d'achat ou de vente. C'est pour la vente à découvert. Et là, typiquement, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on entre. Ou celui-ci. En même temps, on a des breaks. Pas la voiture, le break de la résistance. Et voilà. Et là, on en a même un troisième. Mais le momentum s'épuise. On continue un peu à essayer, à tenter de faire des plus hauts. Et on se met à régresser. Donc ici, on a une belle sell zone. On avait quand même du momentum haussier. Donc ça repart. Là aussi, on a notre petite résistance. On la casse à ce niveau-là. On était déjà prévenu par les deux premiers indicateurs qui étaient passés au-dessus de la ligne centrale. Et là, cavalcade vers le haut. Et puis après, on a la même chose, mais à l'inverse, à la vente. Jusqu'au crack phénoménal qui arrive aujourd'hui. Et qui sait, ça sera peut-être pire demain. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501